Salut c'est Vincent ! Salut c'est Lou ! Aujourd'hui on vous présente une partie de Nekojima, un jeu de David Carmona et Karen Nguyen, illustré par Gilles Warmos et édité par Unfriendly Games. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Alors le jeu que l'on va vous présenter aujourd'hui est un prototype qui nous a été envoyé par l'éditeur Unfriendly Games. Je remercie David, mon contact chez Unfriendly, de nous avoir envoyé ce prototype pour vous présenter une partie. Le jeu est actuellement en financement participatif sur la plateforme Kickstarter. Il reste 5 jours de financement seulement. Donc si la partie que l'on vous présente aujourd'hui vous plaît et que vous souhaitez vous procurer le jeu, il ne faudra pas attendre trop longtemps. 5 jours encore, 38 euros pour l'édition standard du jeu, 79 euros pour l'édition collector. Alors Nekojima, ça va changer un petit peu sur notre chaîne. C'est un jeu d'adresse, on peut dire, et on en fait peu des jeux d'adresse, mais j'aime bien ça. Ça risque de rigoler un petit peu autour de la table. Oui, peut-être. On va voir. Alors, on a déjà un plateau ici qui représente les 4 quartiers de la ville. Donc 4 parts de camembert, une part de camembert pour chaque quartier. Un quartier bleu, rouge, violet et vert. Ensuite, ici, on a deux dés. Les dés que l'on va lancer en début de tour. Ici, on a un compteur de niveau. Puisque le jeu va proposer de jouer soit en mode coopératif, soit en mode compétitif. Et finalement, Lou, je me propose de faire là deux parties en vidéo. Tout d'abord une partie en compétitif. On s'affronte l'un l'autre. Et ensuite, on fera une partie en coopératif. Alors, en coopératif, il s'agira d'atteindre le plus haut niveau possible. Voici. Ensuite, on a un sac avec des cubes. Alors, 7 cubes bleus, 7 cubes roses, 7 cubes blancs et 7 cubes noirs. Les cubes noirs, ça va être pour les chats. Et puis ici, on a disposé sur le côté, eh bien, les denchous. Les denchous qui sont des poteaux électriques avec des câbles électriques aussi. D'ailleurs, tellement électriques qu'on n'aura pas le droit de les toucher en partie. On ne pourra toucher que les poteaux. Alors, ces poteaux et ces câbles, eh bien, on va les disposer dans les différents quartiers de la ville, effectivement. Et puis l'objectif, eh bien, ça va être de les disposer sans faire tomber toute la structure. Donc, on a des poteaux avec des câbles bleus qui sont les câbles les plus longs. On a des poteaux avec les câbles blancs qui sont des câbles de longueur moyenne. Et puis, on a des denchous avec des câbles roses qui sont les câbles les plus courts. Voilà. Donc, chaque denchou est constitué de deux poteaux et un câble. Et puis, on a les chats. Eh oui. À Nekojima, il y a des chats qui viennent se suspendre sur les câbles et qui vont être peut-être assez embêtants à disposer, d'ailleurs, sans faire tomber tout le reste. OK. Donc, il y a sept chats correspondant, en fait, aux sept cubes noirs qui se trouvent dans le sac. Alors, les règles sont très simples. On va désigner le premier joueur. Le premier joueur, c'est le joueur le plus maladroit. Donc, c'est Lou qui va commencer. N'est-ce pas ? OK. Eh bien, Lou, je t'en prie, on peut commencer. On est en compétitif pour cette première partie. Tout d'abord, début de ton tour, tu lances les deux dés. Et je vais expliquer au fur et à mesure. Alors, donc là, tu as obtenu le quartier bleu. Et puis là, tu vas choisir entre les quatre quartiers. Je vais choisir le quartier rouge. Donc, un bleu et un rouge. Il faudra que tu poses tes denchoux, enfin tes poteaux, dans chacun de ces quartiers. Ensuite, tu pioches un cube. C'est un cube blanc. Un cube blanc. Donc, tu dois prendre un denchoux blanc. OK. Je ne sais pas si il faut prendre des gros ou des petits. Tu ne peux pas toucher les câbles, je te le rappelle. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et à ce moment-là, tu positionnes tes denchoux. Alors, un poteau dans le quartier bleu, un poteau dans le quartier rouge, celui que tu avais choisi. Comme indiqué donc par les dés. Voilà. Donc, tu disposes et à la fin de ton tour, tu valides ton installation. Alors, il y a plusieurs choses à valider. Déjà, il faut savoir que les câbles entre eux ne peuvent pas se toucher. Ça, c'est sûr. Les poteaux entre eux, d'ailleurs, ne peuvent pas se toucher non plus. Sauf qu'on peut installer des denchoux, des poteaux par-dessus d'autres poteaux. Ensuite, si on doit installer des chats, on verra, mais un seul chat par câble. Et puis, les chats ne peuvent pas toucher ni le sol, ni les poteaux, ni se toucher entre eux, ni d'autres câbles. Voilà. Les câbles ne peuvent pas sortir de la ville. Donc là, je vais aller faire un petit check par au-dessus. Voilà. Je ne vois rien là, mais je pense qu'on voit que ton câble ne dépasse pas de la ville. A priori. A priori. D'accord. Ok. Bah écoute, je valide en tout cas. Bien. Le cube pioché, Lou, tu le places dans le niveau 1. Voilà. Chaque niveau va pouvoir recevoir 4 cubes. Et puis, c'est comme ça qu'on va avancer de niveau en niveau. C'est bon pour toi ? Ouais. Eh bien, écoute, tu as réussi à placer ton denchu sans le faire tomber. Bravo. Ouais, bravo. C'est à moi. C'est parti. Je lance les 2 dés. Alors, le quartier bleu, le quartier rouge. À nouveau. Je pioche un cube. Pas un chat, pas un chat. Encore que si je pioche un chat, il est pour toi. Ah ouais. En compétitif. Du coup, il faut avoir des chats. Alors, un chat. Oh, la chance. Un cube noir. Dans ce cas, je continue de piocher jusqu'à ce que je pioche un cube bleu, blanc ou rose. Encore un chat, Lou ? Bah oui. Ah, tu aimes bien les chats, hein ? Non, je déteste ça. Et rose. D'accord. Donc, je vais aller choisir un denchu rose. Alors, écoutez. On a le droit de regarder un peu les denchu. Et c'est vrai qu'ils sont courts ceux-là. Bleu et rouge. Bleu et rouge. Ils sont assez courts. Bon, écoutez. Je vais me contenter de ce que j'ai pioché là. Après tout. Bleu et rouge. Je vais aller me placer. Alors. Celui-là, il faut vraiment étendre le câble au maximum. Comment tu veux que je mette un chat là-dessus ? Voilà. Voilà. À ce moment-là, je te donne les cubes noirs piochés. Et moi, le rose, je le mets dans le niveau 1. Du coup, je dois mettre des chats, là ? Alors, écoute. Ça correspond à mon installation, là. Les câbles ne se touchent pas. Les câbles ne touchent pas les poteaux. On est bon, là ? Ouais. Ok. Eh bien, écoute. Tu peux lancer les dés. Et je ne mets pas des chats ? À ton tour. Quand je veux, à mon tour ? Euh... Ouais. Après avoir placé son Denchou. Alors, bleu et tu choisis un quartier. Vert. Bleu et vert, donc. Ok. Un cube. J'espère que je vais avoir la couleur blanche. Pioche devant la caméra. On verra mieux. Ouais. C'est bleu. Bleu. D'accord. Donc, un Denchou bleu pour toi. Je te laisse le choisir. Non. Un Denchou bleu. Attends. Avant de valider le niveau, il faut d'abord que tu places son Denchou sans faire tout tomber. Alors, ok. Et puis, il faudra que tu places deux chats. Alors, je tourne un peu pour voir ce que tu fais. Attention. Les câbles n'ont pas le droit de toucher les poteaux, hein ? Hum hum. Ouh là ! T'as pas le droit de toucher les câbles ? Ça veut que je suis professionnel. Ok. Les câbles ne se touchent pas, là ? Non. Ok. Et tu places deux chats. Alors, un chat par câble. Je te laisse choisir les chats. Ils sont là-bas. Donc, voici. Je prends les petits. Les petits, à mon avis, sont plus faciles à placer. Pas bon. C'est pas bon. Si tu veux placer les grands, hein ? Pardon. Du coup, hop, je vais faire comme ça. Les chats ne doivent pas toucher le sol, hein ? Oh. Là, ça touche le sol, c'est pas bon ? Non. Ok. Ça, c'est ton Denchou. Donc, si tu fais tomber ton propre Denchou pendant ton tour, c'est pas grave. Un coup de bol. Tu valides ton installation à la fin. Après avoir placé tes chats. À la fin de ton tour. Ok. Là, ça me paraît pas mal. Il touche pas le poteau. Il y a un autre chat derrière. Il touche pas le poteau non plus, hein ? Ok. C'est placé ? Ah non, les câbles, ils se touchent. Ah, les câbles se touchent, c'est pas bon. Donc, il faut faire autrement. Ouais. Les câbles ne se touchent plus ? Non, c'est bon. Le blanc et le bleu, là ? Ouais. Non, ça va ? Je vais à nouveau par-dessus. Et du coup, je vais mettre le deuxième cube. Ok. Et tu as placé les cubes noirs, en effet, sur le compteur de niveau. C'est à moi ? Ouais. Allez, c'est parti. J'espère que je vais piocher des chats à nouveau. Alors là, j'ai quartier rouge. Et puis ici, c'est toi qui choisis un quartier pour moi. Le bleu. Alors, t'es sûre ? Ouais. Le rouge et le bleu ? Ouais. D'accord. Ok. Quelle couleur de câbles, là ? Rose. Oh, yes. Rose, c'est un court. C'est un court. Alors, bleu et rouge, c'est ça ? Oui. Bleu et rouge. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. J'ai envie de les placer comme ça. Ah ouais, c'est vrai. On peut faire par-dessus. Donc, alors, attendez. T'imagines, il faut mettre un chat sur celui-là. Il n'est pas droit celui-ci, là. Il a un peu de travers. D'accord. Ça tient. Mais alors, c'est un peu bancal. Ouais, ouais. Mais bon. Douteuse l'installation. Rien ne se touche. Non, non, non. Attention avec tes genoux à ne pas faire bouger la table. Ah bah, je peux dire la même chose. Ouais. Ouais. Je fais attention. Ok, le rose, c'est validé. On est niveau 2. Non, on est niveau 1, du coup, non. Il faut compléter le niveau pour... Exact. Oui, on est à la moitié du niveau 2. Ok. Allez, je t'en prie, tu peux lancer les dés. Rouge et violet. Violet et rouge. Donc, ici, ici. Plants de chats. Un blanc. Alors, un dénechou blanc pour toi. Prenons celui-ci. Un grand poteau ? Ouais. Et je vais mettre ça comme ça. Voilà, parfait. Écoute, c'est validé. Ouais. D'accord. Ça ne se touche pas nulle part. Ok. Allez, c'est à moi. Alors, un bleu et je choisis. Alors, je vais prendre bleu et vert. D'accord ? Ok. Je vais me cacher un câble. Euh... Une couleur de câble. Bleu. Alors, un bleu pour moi et j'ai bleu et vert. Ah oui, tu prends le bleu et vert. Ouais. J'ai pris ça là. C'est assez grand en effet. Bleu et vert. Là, j'ai envie de... Ça va être facile, bleu et vert. Non ? Je vais placer un bleu. Admettons. Attendez voir. Facile, facile. Je vais placer... Le problème, c'est que je ne vois rien. Hop. Voilà. Un bleu ici. Hum... Hum... Je vais me mettre là, sinon. Hum... Je vais me mettre là, sinon. Il faut que j'arrive à les... Hum... Non, mais si tu passes dessus, on ne pourra plus. Non, mais sinon, regarde, papa. Tu mets celui-là, le grand, dans le bleu. Et celui-là, tu mets sur le bleu, celui-là. Ah bon, tu crois ? Ben oui. Comme ça ? Oui, regarde. Ok, ça marche. Ouais, je suis d'accord. Pas de problème. C'est validé pour toi ? Oui. Et bien pour moi aussi. Allez, c'est parti. On a passé le niveau 2. Hum... Vert et rouge. Vert et rouge, c'est en face. Ouais. Ah ! Première fois qu'on a cette situation. Tout pioche. Je vais prendre en bleu. D'accord. Alors, hop. Un dentsu bleu pour toi. Je vais mettre ici. Et ici. Bien joué, Lou ? Ouais. Trois hauteurs, là ? Ouais. Trois poteaux l'un sur l'autre, ici, là. Ouais, tu peux mettre. D'accord, ok. C'est validé ? Ouais. Rien ne se touche ? Non, je crois pas. Ah si, là, ça touche le poteau. Le truc que t'as mis, là. Ouais, non, peut-être pas. Mais là, ça touche, en tout cas. Ah, ça touche ? Ouais. Ça va, l'électricité ? Tu t'es pas électrocuté ? Non. C'est simplement le câble qui s'est détendu. Bleu et rouge. Ça commence à être bien plein, quand même. Quand est-ce qu'on tire du violet, là ? Ouais, du violet. Bleu et rouge. Et quelle couleur de câble ? On n'a pas eu beaucoup de chat. On n'a pas fait gaffe. Tu secoues, là. Blanc. Alors, blanc, c'est court, c'est ça ? Ouais. Ouais, c'est moyennement court. Moyennement court. Je vais prendre deux petits. Et moyennement doux. Je vais prendre deux petits dans la mesure du possible. Peut-être... Il y en a un tout petit, là. Il me plaît bien, celui-là. Ah, voilà. Et des petits poteaux. Alors, on a dit quoi ? Bleu et rouge. Eh bien... Allez, je vais les placer là. Comme ça, là. En hauteur, bon. Sur un câble, sur une tour douteuse. Ça va tomber. Non ! Non ! Oh non ! Oh bah mince, alors ! Ah ouais, c'est... Celle qui était là, elle était un peu branchée. Et j'ai vu que quand tu posais, ça commençait à basculer un petit peu. Bon, bah écoute, tu remportes donc cette partie. Yes ! Puisque, évidemment, la partie s'arrête lorsqu'on fait tomber la structure. Ou un Denshu qui avait été placé précédemment. Bravo Lou ! Ouais ! Ouais ! Bon, allez, maintenant, coop ! D'accord ? Pour se réconcilier. Ok ! Allez, c'est parti ! Donc, cette fois-ci, coop, quand on pioche un chat, eh bien, on doit le placer nous-mêmes à notre tour. Ah oui ! Alors, on était à quel niveau, là, finalement ? Ouais, au début du niveau 3, quoi. Mais ça compte pas, du coup, les niveaux... Ouais, ça compte pas. On avait validé le niveau 2. C'est-à-dire pas terrible, quand même, hein. Euh, ok. Eh bien, écoute, c'est toujours toi qui commence. Ah non, bah écoute, cette fois-ci, je vais commencer. Ouais, mais t'as été le plus maladroit. Ouais, là, j'ai été le plus maladroit. Ouais, j'étais mauvaise langue. Allez. Rouge et vert. On joue ensemble, désormais. Rouge et vert. Rouge et vert. Je pioche. Rose. Alors, rouge et vert, c'est où ? C'est en face. Alors, rose, ouais, c'est court. Il faut mieux mettre des petits ou des grands, à la base ? Moi, je mets le plus de petits possible. Comme ça, tu peux monter en étage. C'est plus facile, avec des petits à la base ? En plus, on avait fait que deux niveaux en compétitif. Enfin, on aurait le temps d'en mettre plein de petits. Je les mets comme ça ? Ensuite, ça va comme ça. Je les mets plein de petits par-dessus. Ouais, ça va comme ça, non ? Ouais, parfait. C'est validé. Allez, à toi. Allez, à moi. Donc, couleur au choix, plus violet. Je vais choisir rouge. Et je vais mettre un câble bleu. Je vais mettre un petit bleu. T'as pioché du bleu ? Ouais. Ah non, ça va pas, ça. Ça peut pas toucher le sol. Ouais, ça peut pas toucher le sol. Ils sont longs. Ah ouais, ils sont longs. Les bleus, ils sont longs. Vos mecs, tu mets une grande hauteur. Voilà. Voilà. Niveau 2, validé. Non. Oui, deuxième petit jeton. D'accord. Alors, rouge et violet. Quel cube ? Bleu. On n'a pas eu beaucoup de chats, finalement. Alors, bleu, rouge et violet. C'est les mêmes couleurs que t'as eu, en fait, de quartier. Ouais. Du coup, est-ce que je prends des petits que je place par-dessus ceux que t'as déjà mis ? Ouais, si tu veux. Pas mal, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Des petits par-dessus ceux-là, là. Qu'est-ce que t'as dans l'autre sens ? Comment ça dans l'autre sens ? Bah, celui-là, là et celui-là, là. C'est pareil, non ? Ah, c'est la même hauteur. Ils font la même hauteur, les deux ? Non, mais je crois que celui-là était plus loin. Là, c'est droit, cette fois. La surface, elle n'est pas toujours ultra-plate. Du coup, des fois, ça mange un petit peu. Bah, c'était le cas tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est pour ça. OK. Là, c'est bon. C'est bien droit. Troisième cube. Ouais. Alors, vert et bleu. Vert et bleu, deux quartiers côte à côte. Un chat avance. D'accord. Il faudra que tu le places à ton tour. Et un blanc. Un blanc. Bon, je vais peut-être prendre un grand. Hop, ça, du coup, c'est bon et je vais mettre le chat. Ça tient ? Ouais. D'accord. C'est à moi ? Ouais, il y a un chat déjà. Un chat berché. Rouge et je choisis, je vais choisir violet. D'accord ? Ouais. Rouge et violet. C'est bleu. Encore ? Ouais, encore bleu. Rouge et violet. Je peux encore faire une hauteur si je veux, mais enfin bon, c'est un peu risqué, non ? Ouais, non, prends des grands ou des petits, mais bon, comme tu veux. Non, je pense, en vrai, c'est quand même mieux de mettre les grands au début. Comme ça, après, tu peux empiler des petits plus facilement. Des grands au début ? Parce que c'est plus facile d'emmener des petits que des très grands, mais bon. Attends. Ah, il y a des petits bleus, là. Ouais, alors le plus grand bleu qu'il y a, c'est encore celui-là. Je vais peut-être inverser cette fois-ci, faire comme ça. Ça touche pas, là. Ça touche le chat. Ça touche le chat un peu, ouais. Peut-être un peu le chat quand même. Alors, autre point de règle, on n'a pas le droit d'enrouler les câbles autour des poteaux comme ça. Par contre, là, j'ai le câble qui sort de la ville. Ça va pas ? Là, c'est bon. Là, ça va, non ? Là, c'est bien. Ouais, parfait. Ouais, ça me paraît pas mal. C'est validé, Lou. Alors, violet et je choisis une couleur pour toi. Bah, vert, ça te va ou pas ? Parce que violet, ça va être chaud. Tu vas pouvoir le mettre par le milieu, peut-être ? Non, violet et rouge. Attends, c'est un bleu. Ah, c'est encore un bleu. Bah, du coup, peut-être que... Alors, c'était avant de piocher le cube qu'il fallait choisir la couleur des quartiers. Ah, non. Je vais pas choisir bleu, alors. Donc, j'aurais choisi vert. Donc, violet et vert. Allez. Ah bah oui, mais t'as pioché le cube trop tôt. Oulà, tant pis, là ? C'est droit ? C'est bon. D'accord. Hop, en autre cube. Ok. Belle structure, hein ? Ouais. C'est à moi ? C'est stressant. Violet et rouge. Et ? Un chat ? C'est quoi ça ? C'est encore un chat ? Ce qui est bien, c'est que les noirs, ça fait des cubes plus facilement. Un blanc ? Alors. Il faudra que je passe deux chats. Un blanc et entre les quartiers violets et rouges. Et blanc. Euh... Blanc, blanc, blanc. Pour les chats, ça devrait aller. Tu devrais pas trop prendre. Oh, j'ai envie de tenter un truc, là. Oh non, tu vas pas faire... Si, 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 si. Ouais, je vais tenter un truc. Non, 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 non. Si, si, je vais tenter. On est en coopération. Ouais, et alors ? Bah tiens, regarde. Je peux mettre ceux-là. Ça prend pas de risques. Tu les mets où ? Tu les mets où ? Je les mets par-dessus. Non, non, non. Fais celui-là, alors. Fais celui-là. Ah, t'as raison. Ouais, alors attends. Euh... Enfin, je sais pas comment lui prendre, là. Voilà, c'est quand même... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai touché quoi ? T'as tué le plinier, et du coup il a bougé, il a rassulé, et il a tapé le papillon. Je vais mettre un blanc, là. Comme ça, tu pourras mettre un chat facilement, ici. Mais tu le mettras très doucement. Voilà. Alors, vous l'avez pas vu, mais j'ai réussi à monter, là, ici, en haut. Et là ? Ouais. D'accord, il faut que je place deux chats, par contre. Honnêtement, t'en mets un sur le fil blanc, et l'autre sur le fil blanc, aussi. Ici, en haut, là ? Ouais. Ici. Alors, en filmant, pas facile. D'une main. Euh... D'une main. Et regarde, il touche rien d'autre, hein. T'es d'accord ? Il touche pas le câble bleu, hein. Bien joué, bien joué. Donc, premier chat. Deuxième chat. Euh... J'ai envie de le mettre... Ici, là. Non, non, non. Il va être lourd. Il va être lourd. Où ça, là ? En bas ? Ah bah non, il va toucher le sol. Ah bon, là, il touche. Ah oui, c'est sûr. Un seul chat par câble, max. Par contre, si je le mets là... Attends. Peut-être, mais un gros, non ? Eh ? Oh le... Il est passé. Il touche pas le sol. D'ailleurs, la preuve, il bouge là, dans le vide. Ok. Ah la chance. Et rien n'est tombé. D'accord. Attends, attends, il a fait le toboggan, le truc. Il a fait le toboggan. Eh ben, écoute, c'est validé. Trois cubes. Ouais, trois cubes d'un coup. Alors, vert et une couleur au choix. Alors, je vais choisir... Euh... Je vais choisir bleu, hein. Ah, c'est rose. C'est bien ça. C'est du rose. D'accord. Alors, vert et bleu, tu as choisi. Donc, côte à côte, là-bas. On va aller voir ce que tu fais. Ah, ils vont pas manquer de lumière à Nekojima, là. Il y a tout ce qu'il faut en termes de câbles électriques. Attention, les poteaux ne peuvent pas se toucher entre eux. Oh, c'est chaud. Tu prends des super risques, là, en fait. Tu veux le mettre où, celui-là ? On va. Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, là, il y a tout qui est tombé. Eh bien, écoute, Lou, on n'est pas très forts, hein. Ah, on a fait niveau 2. Parce qu'on a fait niveau 2, encore, là. Ah, ouais. Ouais. Ah ouais, là, c'était un peu raté. Eh bien, voilà. Donc, en coop, l'objectif, éventuellement, arriver au niveau 7, c'est-à-dire, il y a 28 cubes dans le sac, arriver à compléter les 7 niveaux 1, totalement. Bon. Ouais. Merci, quand même, à toi, pour cette partie, Lou. Il faut qu'on s'améliore. On a encore des progrès à faire, hein. Ouais, je pense qu'on peut faire plus. Pour installer le réseau électrique. Je pense qu'en faisant quelques parties de plus, on peut arriver au niveau 5. Sympa comme jeu, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est sympa, oui. C'est marrant d'empiler les câblés électriques. Ouais. Enfin, les bodos. Pas mal. J'imagine qu'on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. J'imagine qu'à 3, 4, 5 joueurs, il doit y avoir pas mal d'ambiance autour de la table. Ouais. Ouais. Entre, non, le mets pas là, attention. Ouais, ouais. Pas mal du tout. Donc, Nekojima, mais qui, je vous le dis, est d'ores et déjà financé… À 1000%. À plus de 1000%, oui, sur Kickstarter. Donc, c'est un jeu qui a obtenu quelques prix, déjà, lors de présentations dans des festivals. Ah ouais ? Oui, tout à fait. Et donc, on souhaite un grand succès à Nekojima. Et ça a l'air bien parti. On s'amuse bien, en tout cas. Ouais, ouais, c'est bon. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de jeu d'adresse, nous. Ouais. Et moi, j'aime bien. Très longtemps. Ça change. Je ne sais même pas ce que c'était le dernier. Écoute, oui, moi non plus. Je ne saurais dire… On en a pas beaucoup. Est-ce que c'était pas les meeples au cirque ? Ah ouais. Quelque chose comme ça. Ah oui, mais c'était un monde. Ça remonte, ça remonte. Ouais, ouais. Ça remonte. Voilà. Donc, Meeple Circus. Voilà, c'est ça. Ah voilà. Oui, Meeple Circus. Nekojima est très amusant, là, je trouve. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi, Lou. Ouais, merci à toi aussi. On se dit à bientôt. D'ici là. Prenez soin de vous et de jeux de société. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada